Merci de bien vouloir accueillir M. Dupont-Aignan. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir M. Dupont-Aignan. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et bienvenue à la 7e conférence tribune de la saison 2016-2017. Après avoir abordé différents thèmes au cours de nos dernières conférences, comme le journalisme avec M. Fautorino et Deloire, la géopolitique avec Nicolas Hénin, ou encore le futur de l'Union européenne avec Bruno Le Maire, la conférence d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans l'actualité politique française, puisque c'est en tant que candidat à l'élection présidentielle que M. Dupont-Aignan s'exprimera ce soir. En effet, M. Dupont-Aignan, vous étiez déjà candidat à l'élection présidentielle de 2012 et vous vous représentez cette année à la tête de votre parti Debout la France, dans l'intention de proposer un programme du renouveau. Car, patriote dans l'âme, vous avez à cœur de redresser notre pays qui semble actuellement être à bout de souffle. Ainsi, une fois qu'Aurélien aura dressé votre portrait, vous aurez l'occasion de nous convaincre en répondant aux questions de Clara et Raphaël sur des sujets au centre des préoccupations communes, à savoir par exemple l'avenir de l'Europe, l'immigration ou la place de la France dans la mondialisation. Pour terminer, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe Tribune nos partenaires EY ainsi que le journal des grandes écoles. Encore merci à tous d'être venus ce soir. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à monsieur Dupont-Aignan. Alors, Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, il vous ignore, puis vous combatte, puis se moque et à la fin vous gagnez. Cette devise de Gandhi, qui orne la première page de votre livre, pourrait résumer votre état d'esprit. Si la victoire, elle, est loin d'être gagnée, on ne peut en revanche vous enlever votre pugnacité, qu'on ne sait point étrangère à votre éducation. En 61, vous naissez à Paris, grand-père aviateur pendant la première guerre mondiale, père chasseur alpin pendant la seconde. Vous héritez votre caractère de ces combattants qui vous ont transmis l'amour de la France. Ce goût du combat, vous l'exercez très jeune, davantage en politique qu'à coup de poing dans la cour de récré. Enfant, le petit Nicolas, d'ailleurs plus agnant que Nicolas, apparaît comme un premier de classe précoce de la chose publique. 13 ans. Vous dévorez déjà les mémoires de De Gaulle et arpentez les rues pour y coller les affiches de Chabon d'Helmas. Antisystème, mais pas trop. Après être passé par Dauphine, vous partagez avec ceux que vous dénoncez le combo magique Sciences Po-ENA. Vous sortez à 28 ans de la promotion Liberté-Égalité-Fraternité, dans laquelle vous partagez les bancs avec Copé, Méda ou encore David Kessler. Comme quoi, si l'égalité n'est pas certaine, la liberté d'opinion, elle au moins, était assurée. Quant à la fraternité, vous avez rencontré votre femme, qui est faite de mode oblige, avait nommé par la suite assistante parlementaire. Fraîchement diplômé, le petit Nicolas n'est du pont tout court à bien changer. Si le jeune énarque plein d'ambition a entre-temps gagné le nom de sa mère, Aignan, il s'agit maintenant de s'en faire un. Vous passez quelques années en tant qu'administrateur civil, puis rentrez dans le cabinet ministériel de François Béroux ou encore Michel Barnier en 95. Cette même année, à 34 ans, votre carrière politique prend un nouveau tournant. Ça y est, le socialisme de la ville de hier tombe sous votre énergie de jeunes gaullistes. Elle fera votre fierté. Par trois mandats, vous y redressez les finances et serez ainsi un des maires les mieux élus en 2008, avec 80% des voix. Deux ans plus tard, c'est le siège de député de l'Essonne que vous conquérerez. Après avoir louvoyé pendant plusieurs années entre le centre, le gaullisme et la droite, c'est fin 90 que vous adoptez la bonne vieille fibre souverainiste. Votre croisade contre la méchante Europe suivra les traces de Charles Pasqua, mais surtout celle de votre ami Philippe Séguin, dont vous vous étiez déjà rapproché alors que vous étiez encore à Sciences Po. Vous militez contre le traité d'Amsterdam en 99, contre la constitution européenne de 2005, et dénoncez sévèrement l'euro que vous accusez d'affaiblir notre économie. Autant vous dire que Dupont-Aignan à l'ESCP Europe, c'est un peu comme Henri de Lesquins dans un kebab. En 2007, vous quittez l'UMP. Ça y est, le Dupont-Aignan que l'on connaît tous est définitivement né. Debout la République, votre nouveau parti aussi. Les débuts sont difficiles. En 2007, les 500 signatures vous manquent pour accéder au premier tour. Sûr de vous, vous avancez doucement mais sûrement. En 2012, vous cumulez 1,79% des voix. Vous l'expérimentez. Sortir du bipartisme, c'est un peu comme la compta du mardi matin. Jamais une partie de plaisir. Le Dupont-Aignan solitaire, souverainiste, se durcit alors de plus en plus et fait de la dénonciation du système en place son cheval de bataille. On vous le concède. Aller parler dans les médias de Ménage en France, de Libanisation du territoire ou encore de Grand Remplacement, ce n'est pas chose facile. Mais comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le péril, vous n'hésitez pas à vous y mettre. Le triomphe, vous l'espérez. En attendant, vous enchaînez les combats. Dupont-Aignan, le candidat de la contestation. Vous accusez les médias comme TF1 de vous pénaliser. Vous fustigez Taubira et le laxisme de la justice. Vous dénoncez le néolibéralisme et prônez un capitalisme d'État. Ou encore attaquer l'Allemagne, que vous accusez d'écraser la France. Une chose est sûre, vous êtes ouvert au rapprochement d'idées. Peu importe le parti, vous n'hésitez pas à vous allier, citer ou soutenir, à gauche, à droite, aux extrêmes. Un seul critère de choix, qu'il partage votre horreur du système. Mépé Grillo en Italie, le grand méchant Nigel Farage ou encore Jean-Pierre Chevènement. C'est peut-être ce mélange d'idées qui vous vaut cette question qui vous suit partout et hante chacune de vos nuits. Dupont-Aignan est-il FN ? Il faut dire que vous faites tout pour entretenir l'ambiguïté. Vous dénoncez l'UMPS, soutenez Ménard à Béziers, dites en 2012 que Marine Le Pen pourrait être votre Premier ministre. Mais quand on vous pose la question, vous niez et vouloir y appartenir. Vous critiquez ce front national et exprimez votre agacement. Vous scandez, marre d'être dragué par ce parti. Vous affirmez cette différence en faisant remarquer que ce parti est trop xénophobe, obscur ou collectiviste. Vous défendez fièrement vos couleurs, debout la France. Bonne conférence à tous. Bonjour M. Dupont-Aignan. Merci d'avoir accepté notre question. D'abord je vous présente mes excuses parce qu'il y avait une émission importante au Salon de l'Agriculture. On m'a invité et je ne pouvais pas dire non parce que je ne peux pas me plaindre de ne pas être invité. Quand on m'invite, ne pas y aller. Et ça a commencé en retard. On est sortis à 19h30 et après on a fait au plus vite. Je n'aime pas ça et je vous présente mes excuses pour ce retard. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer les questions, souhaiteriez-vous réagir au portrait qui vient d'être dressé ? Non, il est à peu près juste. Même totalement juste. Je n'ai pas connu ma femme Aléna, heureusement pour elle. Elle n'a pas fait cette école. Elle est avocate. Deuxièmement, je n'ai pas inventé mon nom Aléna, mais en maternelle. Quand je suis arrivé à l'école, il y avait un autre Nicolas Dupont. La maîtresse a dit à ma mère, ajoutons votre nom, comme ça au moins je ne les confondrai pas. Donc il n'y avait aucune volonté de me changer. C'était un détail pratique. Comme j'aime beaucoup ma mère, j'étais content de garder ce nom en hommage à elle. Sinon tout le reste est à peu près juste. Après une interprétation. On souhaiterait commencer par des questions qui ont fait l'actualité de ces derniers jours. Tout d'abord le débat qui s'organise sur TF1 et auquel tous les candidats ne sont pas conviés. Vous dénoncez ce débat et la chaîne qui, selon vous, choisit arbitrairement les candidats, viole la démocratie et vous dénoncez que l'on essaie de vous faire disparaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est très simple. Moi j'aime la cohérence. On peut ne pas aimer la mienne, mais dans la vie il faut être cohérent et sincère. TF1 a organisé des débats pour les primaires où ils ont invité tous les candidats. Très bien. Ils s'en sont réjouis. D'ailleurs, les deux vainqueurs des deux primaires, ce sont deux candidats qui, si on appliquait les règles que TF1 vient de mettre pour le débat du premier tour, n'auraient pas eu le droit d'être invités. Fillon était à 8% et Hamon à 2%. C'est quand même extravagant. C'est-à-dire que les 6 millions d'électeurs des primaires, 4 millions pour la droite et le centre, la droite et le centre, passons, disons les républicains, et 2 millions pour les socialistes ont eu le droit à de vrais débats où ils ont pu choisir. Et d'ailleurs, c'est instructif, ils ont choisi à chaque fois quelqu'un qui n'était pas le favori, qui n'aurait pas été sélectionné par TF1 pour le dernier. Et nous, 46 millions d'électeurs n'ont pas le droit d'avoir les candidats. Ils ne sont pas assez grands. Ils ont besoin que TF1 leur tienne la main ? Je vais vous dire, la réalité de tout ça, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts, je n'ose pas croire. Je n'ose pas croire qu'il y a un conflit d'intérêts absolument monstrueux entre un candidat de la primaire, M. Fillon, qui est la même conseillère en communication que M. Pélisson, le président de TF1. Et en vérité, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une autre personnalité qui dise ses vérités et rien n'interdisait de m'inviter, si ce n'est qu'il fallait débarrasser le plancher pour qu'on nous mette toujours pareil, face à face. Et c'est là où j'ai une petite correction. Toujours pareil, soit on continue avec les incapables qui nous ont gouvernés depuis 20 ans et on est le seul pays au monde, la seule démocratie, pas le pays, parce que dans les dictatures, ça se fait. Mais en démocratie, quelqu'un qui a été Premier ministre 5 ans ou qui a été ministre de l'économie 3 ans et demi avec un bilan extravagant, tous les deux un million de chômeurs de plus, n'oserait même pas se représenter. Ce n'est pas envisageable en Angleterre ou aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on a vu d'ailleurs ce que ça donnait quand ça devient des dynasties familiales. Bon, donc, ce qui est extravagant, c'est qu'on veut nous rendre prisonniers, soit on continue avec les mêmes, soit on est Front National. Eh bien, je revendique le choix d'offrir un patriotisme humaniste, de bon sens, différent de celui du Front National. Il y a des points communs, il y a des différences. Comme il y a des différences et des points communs entre tous les candidats. Entre Fillon et Macron, il y a des points communs et des différences. Entre Hamon et Mélenchon, il y a des points communs et des différences. Mais moi, on me parle toujours de celui-là et pas des autres. Donc, ce que je demande, c'est que la démocratie s'exprime, c'est que les Français, un mois avant l'élection, aient le droit de choisir entre tous les candidats. Et j'ajoute dernier point, et c'est pour ça que j'attaque en référé, c'est que si on applique la loi sur l'équité du temps de parole, l'équité n'est pas vue en fonction des sondages, mais est vue en fonction des résultats électoraux. Et au dernier régional, mon parti a eu autant de voix que M. Mélenchon. Près d'un million de voix, autant. Je ne vois pas pourquoi, on nous exclut. Mais c'est une manœuvre, c'est toujours la même idée, de grands médias qui veulent sélectionner le choix, le pré-sélectionner. Ce faisant d'ailleurs, ils offrent une tribune extravagante à Mme Le Pen, qui sera la seule alternative pendant ce débat. Mais c'est toujours la même chose. Quand vous dites qu'on vous enferme et tout ça, est-ce qu'il s'agit là du système que vous dénoncez quand vous dites que vous êtes anti-système ? Parce que M. Macron, Mme Le Pen et M. Mélenchon, aussi candidats, dénoncent un certain système. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par système et en quoi êtes-vous anti-système ? Alors, ce que j'appelle système, c'est une politique unique. C'est la phrase de Philippe Séguin, les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste. Voilà. C'est la même politique qui est décidée à Bruxelles, avec la complicité d'ailleurs des dirigeants français. C'est pas Bruxelles qui impose, c'est eux qui sont des... C'est la servitude volontaire. Et c'est la même politique. D'ailleurs, ça, c'est un fait. C'est pas une interprétation de M. Dupont-Aignan. C'est un fait. C'est la même politique qui est menée depuis 20 ans en France. Et c'est vrai que c'est des résultats magnifiques. Bravo. Extraordinaire. 6 millions de chômeurs, une dette extravagante, une pression fiscale record du monde et une misère en augmentation. Et ces gens-là sont contents d'eux. C'est extravagant quand vous y réfléchissez. Ils sont contents d'eux. Et personne n'a le droit de les remettre en cause. Et si vous les remettez en cause, vous êtes fasciste. Bon. Ça commence à lasser les gens. Et ce que j'appelle système, c'est ce pouvoir des puissants qui ne veut pas changer de politique parce qu'eux en profitent et le peuple peut crever autour d'eux. Ils n'en ont rien à faire. M. Macron, comme anti-système, c'est à se tordre de rire par terre, si c'était pas tragique. Parce qu'il est le pire représentant de ce système. Simplement, ce système est assez malin. Ce système, les Minc, Attali et compagnie, qui vivent au crochet du pays, ont compris qu'il fallait consommer très vite leur porte-parole. M. Valls, qui était la modernité il y a 5 ans, pouf, elle est finie, poubelle. Il faut toujours avoir d'autres têtes de gondole. C'est comme dans un supermarché. Il faut mettre en tête de gondole une hôtesse, la jupe aux fesses pour attirer le consommateur. Bon, eh bien, voilà comment ça se passe. Il faut un candidat sexy, moderne. On est super moderne. Voilà. Et ça peut passer. Donc, ils se disent, si on pouvait essayer. Et vous avez tous les vieux chevaux de retour de la Mitterrandie épuisée, qui vont de Pierre Berger à Kouchner, qui soutiennent le jeune candidat fringant parce qu'ils se disent, c'est l'assurance-vie. C'est l'assurance-vie de nos petites affaires. Voilà, on va continuer. Mais ils ne se rendent pas compte que le peuple gronde, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il souffre. Et quand vous souffrez, quand vous n'avez pas de boulot, quand vous avez une retraite de 600 euros par mois, quand vous êtes conduit à la délocalisation, ben voilà, il y a un moment, vous craquez. Et moi, ce que j'aimerais, je suis candidat que pour ça, je suis candidat pour une alternative raisonnable, sérieuse, solide, pas pour protester. Il y a plein de protestataires. J'en ai fait de la protestation, mais ça ne suffit pas pour reconstruire. Je veux reconstruire mon pays dans un esprit d'ouverture, de rassemblement, mais avec une idée de l'intérêt national. C'est tout. Ma candidature, c'est sauver mon pays dans un bon esprit. Il y a une autre question qui est très présente dans l'actualité, c'est la question de la moralisation de la vie publique. Et sur ce point, que pensez-vous des mesures proposées par d'autres candidats sur la transparence de la vie publique, et plus précisément sur les modes de financement des campagnes, comme par exemple la proposition récente de M. Hamon pour que les soutiens financiers des politiques ne soient plus anonymes ? Et pourquoi avez-vous choisi de ne pas proposer de telles mesures ? Vous plaisantez, je l'ai proposé ça bien avant M. Hamon. J'ai proposé que tout, et j'ai demandé à M. Fillon et à M. Macron de publier la liste de leur donateur. Ce sera intéressant. Et j'ai proposé aussi autre chose, que je me bats depuis des années pour le casier judiciaire vierge, et j'étais l'un des seuls parlementaires, même Barthès m'a rendu hommage dans son émission, c'est pas tous les jours, champagne. J'ai proposé, j'ai été voté, j'étais le seul, il n'y avait pas de député de M. Fillon, pas de Mme Le Pen, et très peu de socialistes, le gouvernement était hostile. Il s'est rangé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement en ce moment. Casier judiciaire vierge, quand on se présente aux élections, on ne doit pas avoir de casier judiciaire. Quand on recrute un fonctionnaire, on exige qu'il ait un casier judiciaire vierge, et les candidats aux élections peuvent avoir un casier judiciaire long comme le bras. Non mais on rêve. Et attendez, sans mesure, elle n'est pas votée encore. Elle n'est pas votée. Elle sera votée, on nous dit, enfin, ils font tout pour qu'elle ne soit pas votée. Je propose de supprimer les privilèges des élus. Je propose, notamment, de réduire le nombre de députés et sénateurs. Je propose de supprimer le Conseil économique social. J'en propose des choses. Mais ça, on n'en parle jamais, évidemment. Et toujours d'un point de vue de la moralisation de la vie politique, et en écho à l'affaire du Penelope Gates, qui a un peu agité le débat dans les préjudicatiels, que pensez-vous des propositions de certains candidats qui visent à interdire tout bonnement aux parlementaires d'engager des membres de leur famille ? Je suis d'autant mieux placé. Je l'ai toujours dit. Mais attendez. Quelles limites est-il pour être fixée sur vous ? Moi, je vais vous dire, ce qui me fait de la peine dans l'affaire, parce que je connais, moi et ma femme travaillent depuis 1997, elle était avocate d'affaires. Elle a travaillé au début pour six mois, et puis pas de peau pour elle, on a continué. Elle travaille comme une bête, tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu la moindre attaque critique. J'ai eu des élections très dures. J'ai eu tous les candidats contre moi. PS, UMP, Front National en 2012, il fallait me faire payer le sacrilège, comme dans la mafia. Avoir osé se présenter, quel sacrilège. Jamais quelqu'un n'a porté atteinte à ma femme, parce qu'elle travaille dans une équipe, correctement, tout le monde la connaît, tout le monde la voit bosser. Et ce qui me fait de la peine, c'est que, parce qu'il y a des soupçons d'emploi fictif, obligatoirement, tous ceux qui sont honnêtes sont dans le sac. J'ai toujours dit qu'il faudra l'interdire. Mais si c'est pour faire comme au Parlement européen, où ils croisent entre parlementaires et je te recrute ta femme et ton conjoint, etc. Vous savez, l'honnêteté, on est honnête ou on ne l'est pas. Et moi, je pense que les gens voient très bien... Il y a des coupures, c'est marrant. Les gens voient très bien qui est honnête ou qui ne l'est pas. On peut multiplier les lois quand on pense qu'il y avait la loi Cahuzac, enfin la loi, en fait, avant Cahuzac, et puis Cahuzac l'a tourné. Ce qui me paraît important, moi, je voterai toutes ces lois, je les ai toujours votées, j'ai même proposé de supprimer tous les privilèges des élus. Comme c'est simple. Simplement, je pense que la vraie question, c'est la capacité des partis politiques à faire le ménage. À Debout la France, nous avons un principe, si quelqu'un a la moindre condamnation, il est viré dans l'instant. dans l'instant. Et nous l'avons appliqué une fois, quand on a découvert. Mais dans l'instant, on ne se pose pas la question de savoir si M. Trucmuche est utile aux partis, s'il est populaire, si les partis politiques avaient fait ça, on n'en serait pas là. Parce que, ce que je veux vous dire à vous, la jeunesse, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes politiques honnêtes, il y a beaucoup d'élus locaux qui se dévouent, et ça fait de la peine de voir que tout le monde est mis dans le même sac. Donc, pour changer de sujet, dans votre livre, vous écrivez, je vous cite, que vous cherchiez à accumuler les examens et les concours qui vous semblent être le seul moyen d'accéder au service de l'État. Dans votre programme, vous vous engagez à nommer comme ministre de l'économie le dirigeant d'une PME. Pour vous, y a-t-il une élite politique en France qui poserait problème ? Et à ce sujet, d'ailleurs, la semaine dernière, nous recevions Bruno Le Maire. qui propose de supprimer l'ENA. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, j'ai écrit cette phrase où j'ai fait un livre, mon livre, et je vous invite à l'acheter. France F, toi et marche, avant qu'il y ait en marche, d'ailleurs. Et ce que je racontais, ma vie, et ce que j'avais fait, moi, j'étais d'un milieu qui n'était pas favorisé. Et c'est vrai que, passionné par l'État, la politique, je considérais que c'était en accumulant les diplômes que j'arriverais à m'en sortir. Mais je n'ai pas honte. Et il n'y a pas de honte à avoir des diplômes. Je crois à la méritocratie républicaine. J'en suis un exemple. Simplement, ce qui est malsain, c'est la co-sanguinité, c'est la similitude. C'est l'écosystème qui n'a pas d'oxygène. Voilà. Et le drame de l'ENA, à la rigueur, ce n'est même pas les énarques, c'est qu'ils prennent le pouvoir. Et moi, j'aimais la politique avant d'aimer l'ENA. Voilà. Donc, déjà, à l'ENA, j'étais très malheureux et je suis vite parti parce que je ne me voyais pas du tout finir comme ça. Mais il y a des gens très bien à l'ENA qui servent l'État et je ne vois pas pourquoi on cracherait dessus. Je n'ai jamais aimé cette manière de cracher dessus. Alors, Bruno Le Maire a plein de qualités. Il est moderne. Il n'a pas de cravate. Il conduit lui-même sa voiture. Mais je veux dire que je n'ai rien contre lui. En plus, je l'aime bien. Enfin, bon, ce n'est peut-être pas utile d'en rajouter, d'ailleurs. Mais ce n'est pas la question. Je ne vois pas pourquoi on détruirait pour faire plaisir. Voilà. Je pense qu'il faut remettre l'ENA à sa juste place et il faut que la politique soit conduite par les politiques, c'est-à-dire par le peuple. Point. Donc, supprimer l'ENA, je ne vois pas l'utilité. Si c'est pour revenir au concours des copinages d'avant, ce n'est pas mieux. Mais en revanche, diversifier l'accès à la fonction publique, permettre aux gens du privé de faire de la politique en la rassurant un statut politique qui leur permet de s'en sortir quand ils sont battus aux élections. Parce que tout le monde dit les députés, etc. Mais la plupart des députés ne font pas plus d'un mandat. Et d'ailleurs, c'est plutôt bienheureux. Souvent, pour certaines majorités. Et donc, il faut que les gens du privé puissent accéder aux carrières publiques. Il faut qu'il y ait des croisements. Les croisements, c'est sain. C'est tout ce que je demande. L'idée de Bruno Le Maire, c'est quand même de remplacer l'ENA par une école d'application sur le modèle de l'école de guerre. Qu'est-ce que ça a changé ? C'était même l'idée de l'ENA. On peut appeler ça autrement. On va tout ça pour moi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de reprendre le pouvoir politique et c'est que le peuple ait le pouvoir. Et le beaucoup plus important que l'ENA, c'est de faire des référendums, de mettre en place le référendum d'initiative populaire, de mettre en place le vote blanc que je propose, la prise en compte du vote blanc, de récupérer des pouvoirs qui sont aujourd'hui dans des organismes supranationaux comme à Bruxelles où personne ne contrôle rien. C'est de casser, c'est de remettre sous tension populaire, c'est-à-dire la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide. C'est ça que je demande. Ne cherchons pas des boucs émissaires pour distraire des vrais enjeux. Les vrais enjeux remettent un peu de proportionnel pour que tous les partis aient des sièges au Parlement. Ça, c'est bien plus important que de supprimer l'ENA. On en fait un bouc émissaire parce que les gens ont besoin de couper la tête de quelqu'un. Et toujours au sujet des élites politiques, donc, l'actualité internationale s'est concentrée ces dernières semaines sur l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis Ah, le grand méchant loup. à la tête du pays. Le monstre des Loch Ness. Que pensez-vous de Donald Trump et non seulement de l'homme mais aussi du chef d'État et de ses mesures ? D'abord, un, je ne le connais pas. Donc, ce n'est pas a priori mon type d'homme politique. Rassurez-vous. Voilà. Je n'aime pas l'argent au sens de l'étalage et je n'ai pas la même conception de la politique. Donc, je ne devrais pas être suspect de proximité. Et en même temps, si j'étais américain, je crois que j'aurais voté pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il voulait rendre le pouvoir au peuple américain et qu'il fallait se débarrasser de la racaille en col blanc, ce que j'appelle. Et qui est tellement puissante dans le monde. Et puis, qui nous menait à un combat avec la Russie démentielle. Donc, voilà. Pour autant, je suis candidat à la présidentielle parce que je voudrais qu'on évite en France les excès du trumpisme. S'il y avait eu aux Etats-Unis des contre-pouvoirs et s'il y avait eu un président raisonnable élu à la place de la bande de Wall Street et compagnie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un espoir magnifique en Obama. Souvenez-vous l'espoir qu'on a tous eu en Obama. Parce qu'on avait le sentiment qu'enfin, quelqu'un différent allait pouvoir remettre les Etats-Unis. Il a déjà corrigé le drame de l'affaire de l'Irak et on l'a beaucoup trop critiqué Obama sur la politique étrangère où il a été très raisonnable et il nous a évité un conflit en Syrie alors qu'on avait notre président qui était complètement illuminé sur cette histoire. Bon. très sérieusement, le bilan d'Obama est moins négatif qu'on ne le croit sur le plan de politique étrangère et moi, j'ai beaucoup d'estime pour le président Obama. Mais pour autant, sur le plan économique et social, vous ne pouviez pas avoir un peuple où pendant 30 ans, un millième de la population s'empare de la totalité de l'accroissement de richesse des Etats-Unis. La totalité de l'accroissement de richesse en une génération des Etats-Unis a été accaparée par une infime minorité. Et c'est la même chose qui se passe en Europe, en moins fort. C'est la seule question, et vous, qui êtes des brillants élèves d'écoles de commerce où vous allez être l'élite, je ne sais pas, de la nation, mais du moins des entreprises, je vous mets en garde, tout s'écroule autour et si on ne prend pas en compte la pauvreté de masse, le désespoir, l'indignité humaine, ce système s'effondrera. Et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Alors après, comment ça va évoluer ? Je n'en sais rien. Je suis parfois un peu surpris, comme vous tous, mais en même temps, je pense que, malgré tout, il fallait un moment que le système pète. Simplement, pourquoi pas essayer de faire péter le système avec des gens sérieux ? Non pas qu'ils ne soient pas sérieux, je n'en sais rien, mais parfois, on peut s'inquiéter. Voilà où j'en suis. Et le fait est qu'il a été élu, donc, mais... Mais heureusement qu'on le respecte. D'ailleurs, en France, je vois les émissions de télé, c'est du délire intégral. On ne reprend jamais les beaux discours de Trump, on ne reprend jamais ce qu'il prend intelligent. Moi, je constate deux choses. C'est qu'il défend les ouvriers américains, et on est élu pour défendre les ouvriers de son pays. Et deuxième point, je constate qu'il prend enfin des mesures contre l'immigration clandestine, et il a raison. Voilà. Et moi, je veux un pays qui contrôle ses flux migratoires et qui défend ses ouvriers. Alors, si c'est un gros mot de dire ça en France, je le dis. D'ailleurs, je remarque qu'on défend très bien les acteurs de cinéma, on défend très bien le milieu culturel. C'est curieux, il y a du protectionnisme pour le cinéma français, et c'est très bien, bravo. Mais il n'y en a pas pour les ouvriers français et pour les agriculteurs français. Donc, vous êtes ouvrier ou des agriculteurs, vous pouvez crever, vous êtes acteur de cinéma, vous avez un vrai protectionnisme et qui n'a pas empêché la France d'être ouverte au monde. Parce que j'étais tout à l'heure à cette émission de télé et j'avais M. Pécresse, des Echos, c'est un phénomène celui-là, qui m'expliquait que j'allais refermer la France parce que je voulais défendre l'agriculture. Mais quand on défend les acteurs de cinéma français, est-ce qu'on referme la France ? Est-ce qu'on a vendu moins nos films à l'étranger ? Pas du tout. Notre industrie est une des plus grandes du monde contre toute la journée. Protectionnisme, grand méchant loup, le capitalisme international, il est protectionnisme. Tous les pays se défendent. L'Allemagne est dans sa position parce qu'elle ne respecte aucune des règles du jeu. Volkswagen, première entreprise mondiale de l'automobile, elle est financée comment ? Elle a un actionnariat en rupture totale avec les règles de l'Union européenne. C'est le Land, je ne sais plus lequel, qui est propriétaire de Volkswagen. Siemens, on m'expliquait, les appels d'offres sont tous truqués pour les trains allemands pour que Siemens emporte les appels d'offres. Et la Chine, et le Japon, et les Etats-Unis. Et on vous biberonne, pas vous, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Toutes les conneries que vous devez entendre toute la journée dans vos cours. Mais à Sciences Po, qu'est-ce que j'ai entendu comme Anne Ria ? C'était Hollande et Jouillet. C'était grandiose. Moi, j'avais Hollande et Jouillet comme prof. Il fallait les voir. Et Hollande et Jouillet qui nous expliquaient tout ce qui a échoué pendant 20 ans. C'est extraordinaire. Moi, j'ai été à Singapour, j'ai été en Corée, j'étais au Japon, j'étais aux Etats-Unis, j'ai vécu aux Etats-Unis. On me présente toujours comme le ringard, souverainiste, etc. La mondialisation, c'est une guerre économique. Je ne dis pas qu'il faut être refermé, mais le rôle d'un chef d'État, c'est de protéger et d'attaquer. Et tous les pays ont une stratégie économique, sauf la France, avec des grands patrons vendus. Et bien de cela, il faut leur couper la tête symboliquement. Et il faut passer à des chefs de PME, à des gens qui créent de la richesse, qui savent ce que c'est que l'entreprise, et qui ne sont pas des potentats, d'ailleurs qui viennent de l'ENA malheureusement, souvent. Donc justement, en parlant de protectionniste, de protectionnisme, pardon, vous proposez des mesures de protectionnisme intelligents et... J'espère pas être trop con. ...et une politique de relocalisation qui aboutirait à la création d'un million d'emplois. Est-ce que brièvement, vous pourriez nous expliquer quelles sont les mesures de protectionnisme que vous... Alors, mon programme est absolument génial et je veux vous en convaincre. Non, mais c'est le meilleur. Vraiment, j'en suis convaincu, sinon je ne vous le dirai pas. Qu'est-ce que je propose ? Je propose un double choc. Un choc de compétitivité ciblé uniquement sur les entreprises qui investissent en France. La grande différence avec tous mes prédécesseurs, c'est-à-dire, eux font des baisses de charges. Il faut baisser les charges des entreprises, on est d'accord. Moi, je ne suis pas Mélenchon ou Le Pen, je considère qu'il faut baisser les charges sur ceux qui créent. On est tous d'accord. Après, comment on le fait ? Moi, je pense qu'il faut baisser uniquement sur ceux qui créent en France. un super bonus. Division par deux de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réinvestis en France. Comme un peu le crédit impôt recherche qui a marché. Beaucoup de grandes entreprises ont relocalisé leurs chercheurs. Vous savez, les chefs d'entreprise, ils ont une équation. Ils regardent, ils font des comptes. Et je pense que si on a une politique d'incitation à la production française, eh bien, on aura des résultats. C'est mécanique. D'ailleurs, c'est des États américains qui le font, la division par deux de l'impôt sur les sociétés. Aux États-Unis, vous avez des mesures spécifiques dans certains États pour doper l'investissement dans le pays, dans l'État. Premier point. Deuxième point, je propose un fonds de relocalisation à la japonaise, c'est-à-dire un fonds de 10 milliards qui aiderait les entreprises à rapatrier leurs usines en France en payant, en gros, ce que font les Japonais. Les Japonais ont fait un truc très malin. Ils louent les machines-outils aux entreprises, ce qui fait que ça passe sous les écrans radar de l'OMC. Et comme ça, les entreprises peuvent réinvestir au Japon en robotisant. Si on veut relocaliser, il faut robotiser. Pour robotiser, il faut de l'argent. Eh bien, il faut de l'argent d'État et puis on fera des locations bail et comme ça, ça passera sous les écrans radar de l'OMC et on va rapatrier des usines. Et en échange, il faudra que l'usine reste 10 ans dans une zone de sous-emploi, zone rurale, petite ville française ou zone de banlieue. Troisièmement, je propose des mesures pour l'innovation, c'est-à-dire des dégrèvements fiscaux très forts pour les jeunes entreprises, les jeunes pousses et pour que les chercheurs restent en France. Le drame de la France, c'est qu'on forme des chercheurs brillantissimes et ils s'expatrient. Il faut donc revaloriser les salaires, les bourses et il faut absolument aider les entreprises innovantes. Il faut qu'on ait les entreprises de demain en France. Voilà. Et ça, ça veut dire un autre état d'esprit sur la recherche et je suis là le seul candidat qui a un programme de recherche très intense fait par des jeunes chercheurs. Il y en a un d'ailleurs qui va partir malheureusement dans la Silicon Valley si ça continue comme ça puisqu'il sera payé 15 fois plus de ce qu'on lui propose. C'est un spécialiste de mathématiques quantiques. On est en train de prendre un retard considérable dans ces domaines et c'est notre continent. Ce n'est pas seulement la France. Tout ça parce qu'on a des abrutis à Bruxelles, corrompus, commissaires, qui ne payent pas d'impôts, qui n'ont jamais rien créé et qui nous interdisent de faire ce qu'on doit faire. Eh bien, ce n'est pas à nous d'obéir à ces gens-là. C'est à savoir ce qu'on veut faire pour que la France soit un pays scientifique qui conquiert des positions dans le monde. J'ai été à Singapour voir comment ils faisaient. Singapour, je donne une anecdote. Singapour a attiré une grande entreprise française en payant l'usine, 30 millions, avec comme seule condition que 5 chercheurs ou 10 chercheurs des meilleurs dans cette discipline s'installent à Singapour pour 10 ans et fassent des cours à l'université. L'entreprise française voulait rester dans la région de Toulouse. Le gouvernement français, Bercy, lui a dit ah bah non, on n'a pas le droit, la Bruxelles va accuser d'aide illégale. L'entreprise française est partie à Singapour fabriquer ses produits. Voilà, c'est ça la mondiale. Donc il faudrait qu'on arrête tout ce qu'on entend de faux dans les médias français. La mondialisation c'est un combat. Je veux muscler tous ceux qui investissent en France et qui cherchent en France. Ceux qui choisissent les délocalisations, les travailleurs détachés, eh bien, alors risque et péril. Et vous allez voir que ça va changer les choses. Il y a plein d'autres mesures, vous lirez sur Internet. Concernant le protectionnisme ? Mais c'est une forme de protectionnisme. C'est-à-dire, je ne crois pas au protectionnisme, par exemple, je ne suis pas d'accord avec la taxe de Marine Le Pen de 3% sur tous les produits importés parce que les autres vont faire la même chose et on va revenir à la case départ. En revanche, je suis pour une taxe anti-dumping. Par exemple, quand la Chine fabrique des panneaux solaires en dessous du prix des matériaux et fait du dumping pour éradiquer toutes les entreprises européennes, il n'y en a plus que deux qui fabriquent un panneau solaire de A à Z. En Allemagne, une en France, une autre. J'estime qu'on doit réagir très fortement comme font les Etats-Unis. Ce que vient de supprimer Bruxelles, le 1er janvier, c'est supprimer la manière de répondre. Donc il faut du protectionnisme de réciprocité. En gros, il faut avoir les mains libres. Dans un combat de boxe, si vous avez les mains dans le dos, vous ne vous donnez pas grand-chose. Voilà. Et concernant Bruxelles, justement, à la place d'une démarche unilatérale, que pensez-vous de l'idée d'un protectionnisme européen qui consisterait à appliquer des droits de douane flexibles et transitoires sur justement les produits qui ne respecteraient pas ? Ce serait merveilleux, sauf que ça fait 30 ans qu'on le demande et il n'est pas fait et il est même démantelé. Et ils l'ont démantelé au 1er janvier 2016. Voilà. Donc moi, je veux bien, mais je ne vais pas crever avec mes amis. Il y a une maison en feu et on nous ferme les portes à clés et on nous dit vous ne sortez pas. Moi, je sors par la fenêtre et je leur dis si vous voulez brûler, vous restez entre vous, mais moi, c'est fini. L'Angleterre l'a fait, la France doit le faire. Mais moi, vous voyez, j'ai encore le souci des autres qui sont dans la maison. Je leur dis sortez avec moi et on va reconstruire une maison parce qu'on a besoin d'une coordination européenne. Moi, je ne suis pas pour le Frexit, sauf si on ne m'y conduit. Mais en revanche, je pense qu'on peut reconstruire une belle Europe, mais pour ça, il faut fermer la boutique à Bruxelles, reconstruire quelque chose, une Europe des nations, des projets. Il y a plein de projets scientifiques fondamentaux où on devrait être allié, oui, parce que la France ne pourra pas tout faire tout seul, mais sur des projets scientifiques à 3 ou 4 pays. Tout le reste, on arrête. On reprend notre liberté. Pour vous qui vous opposez fondamentalement à l'Union européenne en tant que gaulliste convaincu, en tant que du pont-aignan alors, combien de pays devraient former la communauté des Etats européens que vous souhaiteriez former et comment vous y prendriez-vous si vous étiez élu pour arriver à cette communauté d'Etat ? Alors, deux questions très différentes. La première question, vous avez sur Internet le projet de traité qu'on a rédigé, par moi tout seul, des universitaires, qui est en gros un traité où il y a un cercle, avec les pays, les 28 peuvent rester, mais ensuite, qui est un cercle minimum, un marché unique minimum, parce qu'il ne s'agit pas de tout détruire, et puis ensuite, des coopérations par agence à l'américaine, des agences de coopération variables. 4 pays sur le génome humain, on est les meilleurs, on est dans les meilleurs sur l'ADN à Évry, le génopôle, 3 pays sur la robotique, 5 pays sur le panneau solaire du futur, 6 pays, à la carte, à la carte. Des projets, une Europe de projets, et là, vous ferez aimer l'Europe, une Europe universitaire, mais moi, je ne suis pas du tout hostile à des universités européennes. Bravo ! Moi, tout ce qui permettra des échanges entre Français, Italiens, Allemands, contrairement à ce qu'on croit, je suis sans doute la politique candidat qui a le plus voyagé dans le monde, et tout seul, avec sa cadeau, etc. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît le monde, c'est moi. Simplement, connaître le monde, ce n'est pas être esclave d'une idéologie dépassée qui ne marche pas. Le monde est votre monde, c'est d'ailleurs le numérique, c'est un monde universel, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus proche d'un laiton que d'un brésilien. Moi, j'ai autant d'amitié pour un brésilien que d'un laiton, je n'ai rien contre les laitons, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter cette espèce de délire. Le monde d'aujourd'hui, la mondialisation a été plus vite que l'européanisation. Donc, nous devons être français et citoyens du monde et avoir des coopérations d'intérêt avec nos voisins. Et, je suis sûr que ça peut marcher. C'est la seule solution. Alors, comment on fait ensuite ? J'ai écrit un petit livre, à nouveau, pas cher, 3 euros. Donc, c'est mieux pour vous. Il va sortir le 8 mars, alors là, vous allez vous régaler par ce qui s'appelle mon agenda de président. Je raconte l'histoire des 100 jours. Mais ça ne finit pas comme les 100 premiers jours de Napoléon, pas les 100 jours éphémères. C'est 100 jours et je raconte les 100 premiers jours. Et je raconte justement, jour après jour, comment je ferais si j'étais à l'Elysée. Et vous verrez, c'est amusant, ça coûte 3 euros chez Librio, donc, vous pouvez le payer avec un café. Le café, parfois, coûte plus cher que le livre. Donc, heureusement, pas de partout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens se disent « Oui, mais il raconte ça, mais il fera comme les autres, il n'y arrivera pas. » Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui croit encore à une promesse politique ? Bon. Donc, la question, c'est la crédibilité politique. C'est comment on va faire ? Comment on va faire ? Et je vous invite à lire ça et vous verrez comment on va faire. Je suis convaincu que ce n'est pas un conflit entre la France et les autres. tous les peuples d'Europe veulent changer. S'il y a le succès de BP Griot en Italie, s'il y a eu le succès de Nigel Farage en Angleterre, s'il y a le début de succès de l'AFD en Allemagne, ce n'est pas que les gens deviennent des fascistes ou veulent revenir à la guerre entre nous. C'est totalement délirant. C'est que simplement, les Européens veulent un autre modèle. Et moi, je suis chargé de leur proposer un modèle qui n'aille pas dans l'excès, dans le rejet, dans la haine des uns ou des autres et qui rassemble. Rassemble les Français et rassemble les Européens. C'est ça l'enjeu. Et à propos de rassemblement, est-ce que dans ces 100 jours, vous supprimeriez l'espace Schengen malgré les retombées économiques en France ? Oui, bien sûr. Mais quelle retombée économique ? Ça n'a rien à voir. 1 à 2 milliards à perdre par an, ça, c'est des études PIPO qui vous racontent n'importe quoi. Ce sont des études... PIPO, intégralement. C'est les mêmes études qui nous expliquaient qu'avec l'euro, on allait avoir 0% de taux de chômage. Ça ne veut rien dire. Tous les pays du monde ont des frontières. Sauf l'Union européenne. Même pas. L'espace Schengen. Est-ce que vous croyez que Singapour, le Japon, Israël, le Maroc vivent sans échanger ? Mais enfin... Mais on raconte n'importe quoi. Est-ce que vous croyez que tous ces pays n'échangent pas avec le monde entier ? Il n'y a pas des pays plus ouverts. Le Danemark. Le Danemark a rétabli ses frontières avec l'Allemagne. Personne n'en parle. La Suède, qui n'est pas dans la zone euro, marche très bien. Arrêtez. L'Islande, tout petit pays perdu au milieu de l'Atlantique a défié les banques anglaises et a dit merde à la finance internationale et s'en est sorti beaucoup mieux. Arrêtez. Vous êtes, comment dire, infantilisés. Vous êtes colonisés dans la tête. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'être libre, c'est pas bien. Mais baladez-vous avec des chaînes, enchaînez-vous tous ensemble à 12. Vous marcherez de guingois comme ça. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je demande ? Je ne demande pas qu'on supprime la coopération européenne. Il faut une agence de lutte contre la délinquance. Il faut une agence européenne, bien évidemment, pour créer des centres de rétention européens. Il faut travailler. Je propose un plan Marshall européen pour développer l'Afrique. En revanche, je dis que c'est quand même au peuple français qui a une jeunesse dans nos banlieues qui n'a pas de boulot, que c'est au peuple français de décider qui a le droit de rentrer chez lui. C'est tout. Et nous n'avons pas les mêmes intérêts que l'Allemagne. L'Allemagne est en déficit démographique. La France est en excédent démographique. Moi, j'ai dans mes quartiers 43 nationalités d'origine. Et la moitié de la jeunesse est au chômage. Et ce sont les premiers qui viennent me voir et qui me disent « Mais quand est-ce qu'on va arrêter avec les travailleurs détachés ? Quand est-ce que vous allez arrêter avec l'immigration ? » Vous voulez qu'on crève ? On n'a plus rien. Mais vous êtes capables de donner un milliard pour les migrants. Et nous, on n'a plus de quoi manger. Voilà ce que dit le peuple. Et on fait quoi ? On continue ? Parce que Mme Merkel veut de la main d'oeuvre dans ses usines. Ça suffit. En l'occurrence, pour les travailleurs détachés, c'est 24 mois au maximum. C'est 24 mois au maximum et dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. C'est jamais respecté. Et vous trouvez normal que quand il y a le centre des impôts de ma ville qui rénove ses fenêtres, on fasse appel à des travailleurs polonais qui ne payent pas de charges sociales en France, qui ne contribuent pas à la sécurité sociale et qu'on mette au chômage un artisan de ma ville et que ses employés soient licenciés et partent au RSA. Et qu'en plus, on donne 8 milliards d'euros à ces pays-là pour baisser leurs charges et nous concurrencer. Mais on croit rêver. Partout, on doit payer les mêmes charges sociales. Quelqu'un qui vient et travaille en France, il paye la charge sociale. Je ne dis pas aux polonais de ne pas venir. Je lui dis de payer la même charge sociale. C'est un scandale les travailleurs détachés. C'est révoltant. C'est du dumping social sur notre sol. Ce qu'ils ne font pas avec les délocalisations, on fait partie de l'usine, on fait venir les travailleurs. C'est de l'esclavagisme. Ah, ça fait bien dans les... Et pendant ce temps-là, nos concitoyens n'ont plus de quoi manger et vivent de l'assistanat. Personne n'a envie de vivre du RSA, je peux vous le dire. Justement, concernant le plan Marshall en Afrique, vous estimez que le rétablissement de la France ne peut pas se faire sans une amélioration de la situation en Afrique. Ah oui, ça c'est clair. Et donc vous proposez ce fameux plan Marshall. Mais sans l'Europe, où trouver le financement nécessaire ? Et dans quel domaine investir justement pour rendre les populations autonomes sur le long terme ? Alors je voudrais d'abord dire deux choses. Je propose le contrôle des conférences. Je propose la succession de certaines prestations sociales pour les étrangers pour ne pas faire appel d'air. Mais je dis que si on ne règle pas le problème de l'Afrique, si on ne redonne pas une dignité aux Africains par leur travail, alors même qu'il y a le plus grand choc démographique de l'histoire qui va arriver, 1 milliard d'habitants en plus. S'il y a une seule chose à retenir de ma venue chez vous, je ne vous demande de retenir qu'une chose, la population africaine va doubler en 30 ans. 30 ans. 1 milliard. Et ce n'est pas le million que prendra Mme Merkel ou les 500 000 que prendraient si M. Hamon était président qui réglera le problème de la misère en Afrique. Qui ne viennent pas d'Afrique ? Comment ? Les millions qui ont accueilli Mme Merkel ? Si, beaucoup. Ils ne viennent pas du tout contrairement à ce qu'on a dit de Syrie, faible minorité. La plus grande partie viennent de la Somalie, beaucoup, et notamment à Calais, c'était beaucoup de la corne de l'Afrique. C'est vrai, vous avez raison, qu'en Allemagne, il y avait une partie, bien sûr, du Moyen-Orient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut donc régler le problème africain. Et le problème africain, on le réglera comment ? On le réglera si on crée un vrai développement en Afrique. Si on stabilise l'agriculture africaine, si on refaire reste le Sahel. Et les sommes en cause sont dérisoires à côté des 1 000 milliards qu'on a donnés aux banques chaque année. 1 000 milliards donnés aux banques. Mais vous vous rendez compte ? Et on n'est pas capable de mettre 100 milliards sur la table pour l'Afrique ? Donc je propose de réorienter les fonds de la Banque Centrale Européenne, de faire des prêts à taux zéro, d'investir massivement. Il y a le plan Borloo sur l'électricité qui est remarquable. Il y a le plan de la reférestation entre le Sénégal et le Soudan qui est un plan essentiel, mais qui ne coûte rien à côté des sommes dépensées. et il faut développer ce continent. Beau projet européen. Mais je vous fais une parenthèse, mademoiselle. Quand vous dites que c'est l'argent de l'Europe, non, c'est l'argent des pays d'Europe. L'argent de l'Europe, il n'existe pas. C'est l'argent des Français, des Allemands, des Anglais, des Italiens qui transitent par l'Europe. Parenthèse. Parce que cet argent-là, c'est à nous de savoir où il va. Et moi, je veux qu'il soit affecté, qu'il soit affecté, notamment, qu'on aide ces pays africains à se développer. C'est la condition de notre survie. Donc ce plan Marshall, il serait impulsé seulement par la France ? Non, il serait impulsé par ma communauté des États européens où on travaille ensemble et on le ferait à 4 ou 5 pays. Je propose notamment une union pour la Méditerranée entre la France, l'Italie, l'Espagne et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'est un autre défi majeur. Et dans mon petit livre, ma première visite d'État, c'est pour le Maghreb. Parce que, je ne sais pas si vous réalisez la situation qu'il y a au Maghreb. Un chef d'État qui est à moitié mort, l'autre qui fait tout ce qu'il peut au Maroc et le troisième qui est une révolution récente, tout à fait méritoire, mais qui est très fragile à cause des stupidités que le gouvernement précédent a fait au Libye. Et M. Sarkozy, Juppé, Fillon. La plus grave erreur géopolitique qui a été faite en mettant à bas Kadhafi et en généralisant le djihadisme dans toute l'Afrique du Nord. Il faut être intelligent. Ce qui prouve bien que les bons sentiments, M. Bernard-Henri Lévy est très doué pour écrire des livres à Saint-Germain-des-Prés, mais moins pour faire de la politique étrangère. Non, mais c'est gravissime. C'est gravissime ce qui a été fait. Et maintenant, vous avez des armes et des islamistes qui se baladent et qui déstabilisent le sud de la Tunisie. Je suis à la commission des affaires étrangères et la situation est dramatique. Et nous avons une bombe à nos portes. Et donc, l'enjeu, c'est d'aider les habitants du Maghreb avec des liens très féconds avec la France. On a toute une jeunesse qui est issue de parents d'origine du Maghreb. Toute cette jeunesse française qui n'a pas de boulot pour certains peut jouer un rôle de lien, peut jouer un rôle de développement économique. Donc, notre bassin naturel, c'est la Méditerranée. C'est historique. Et là, on a un travail à faire avec le Maghreb, avec l'Afrique. C'est fondamental. Si l'Europe ne stabilise pas le continent africain, l'Europe périra. Et d'ailleurs, remarquez que l'Asie s'est développée parce que l'Asie a eu un développement asiatique que les États-Unis ont pu se développer si l'Amérique latine est stabilisée. Nous, nous sommes d'un côté une Europe complètement démissionnaire et de l'autre une Afrique qui n'est pas gérée. Ça, c'est un vrai défi politique dont on pourrait parler pour la présidentielle et qui dépasse les clivages de très loin. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes pour la suppression de l'espace Schengen, ce qui vous permettrait de rétablir le contrôle aux frontières et donc de limiter l'immigration. Un de vos arguments pour limiter l'immigration en France, c'est le chômage. Or, beaucoup d'études montrent que le lien entre l'immigration et le chômage n'est pas avéré peut également augmenter la demande de travail et permettrait également de répondre à des offres d'emplois non pourvues dû à un manque de candidats adéquates. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien que vous faites entre l'immigration et le chômage ? il n'y a pas besoin d'études pour constater tous les jours que des entreprises se servent de l'esclavagisme moderne pour payer moins cher leurs prestations et pendant ce temps-là laissent à la collectivité publique la charge publique d'aider les gens malheureux qui n'ont pas de boulot. Et je suis désolé, moi je ne veux pas ce capitalisme qui organise l'esclavage humain. J'estime que le rôle d'un pays c'est d'abord de donner du travail à chacun de ses concitoyens et c'est pourquoi je propose le travail universel à la différence du revenu universel et je pense qu'il faut des mesures très claires pour d'abord priorité aux Français. Priorité aux Français. C'est normal et tous les pays du monde le font. Tous les pays du monde le font sauf notre pays qui est d'autres en Europe avec les résultats que l'on sait. Moi je vais vous dire très clairement si vous voulez une explosion française avec le retour alors là de difficultés graves continuons comme ça. C'est très sympathique toutes les études qui nous disent que c'est formidable mais ceux qui rédigent ces études n'ont pas été mis en concurrence avec un Chinois qui payait 10 fois moins cher. Donc le jour où on mettra les universitaires qui font ces études en concurrence avec un universitaire qui est payé 10 fois moins cher et qui se retrouvera sur le carreau à être au RSA il reviendra me voir et je suis sûr qu'il changera d'études. C'est tellement facile. On voit que tous ces gens là n'ont jamais été confrontés à la misère. Jamais. Donc en parlant d'esclavagisme moderne vous faites référence aux travailleurs détachés ? Non je fais référence à l'état d'esprit. C'est tellement plus facile de faire venir quelqu'un d'illégal et de le mettre au fond de la cuisine à Paris pour offrir un pas moins cher et au même moment avoir un chômeur de 50 ans qui se pend. J'en ai eu 4 qui se sont pendus dans ma ville en 5 ans. C'est tellement facile de faire venir des informaticiens du bout du monde ou de transférer par internet le service comptabilité et d'avoir des gens au chômage. Vous savez ce que c'est que le 6 millions de chômeurs dans un pays ? Avec les conséquences sur la demande sur l'économie sur le stress sur la santé et ça on n'en parle jamais. Évidemment ceux qui font des études et qui commentent les études ne sont jamais au chômage. C'est tellement facile. Et dans votre programme vous prévoyez d'instaurer un délai de carence de 5 ans pour certaines aides aux immigrés y compris s'ils travaillent et cotisent ? Oui bien sûr comme à Singapour je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait à Singapour pas tout heureusement parce qu'il y a des excès à Singapour une étrangère qui est enceinte est renvoyée dans son pays pour pas qu'elle puisse accoucher dans le pays. Je ne suis pas pour ça. Oui mais Singapour c'est le paradis des hommes d'affaires français qui sont ravis d'aller faire des affaires là-bas. Donc je ne demande pas ça bien sûr. Je ne veux pas d'excès. Ce que je veux dire c'est que tous les pays du monde il n'y a pas un pays dans le monde qui offre les prestations sociales qu'on offre en France. C'est tout ce que je dis. Ça ne peut pas durer. Vous ne pouvez pas d'un côté avoir des retraites à 700 euros je voyais encore une femme 750 euros. Vous savez que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie toute sa vie 40 ans de travail touche 850 euros par mois. Voilà. 850 euros par mois vous allez commencer à bosser vous gagnerez sans doute le double ou le triple. Toute sa vie vous avez une retraite de 800 euros si vous n'avez pas été au chômage. J'étais dimanche dans Lyon je voyais j'étais au bar discuter prendre un repas j'étais en déplacement dans Lyon je vais au bar je demandais il y avait deux personnes à couder au bar. Il y en a un il était ouvrier 37 ans de travail il a eu un problème de santé il a été licencié. Vous savez combien il touche aujourd'hui ? 500 euros par mois. Sa femme, femme de ménage licenciée aussi au bout de 37 ans de travail 600 euros par mois. Voilà. 37 ans de travail. Et au même moment vous êtes étranger vous faites venir votre parent vous avez le minimum vieillesse à 850 euros. 800 euros. Vous trouvez normal que des gens qui travaillaient toute leur vie qu'on payait des impôts qu'on élevait leurs enfants et à la fin de leur vie moins que des gens qui arrivent de l'étranger qu'on n'a jamais cotisé mais vous croyez que les français vont supporter ça longtemps ? C'est insupportable et ils le ressentent comme tel. Et après on s'étonne des scores du Front National. Moi je ne veux pas qu'on arrive à la préférence nationale totale par exemple j'estime qu'un étranger qui cotise plus de 5 ans pendant 5 ans il alimente ses droits et au bout de 5 ans il profitera de ses droits mais il contribue là au pays et il ne touchera des aides que quand il a contribué au pays. On ne peut plus accepter des gens qui arrivent sur notre sol et qui vivent mieux que nos concitoyens qui ont travaillé. Ce n'est plus possible. Il n'y a pas assez de richesse pour se le permettre. C'était possible à une époque ce ne l'est plus aujourd'hui. Mais justement pendant ces 5 ans un délai si long est susceptible de défavoriser l'intégration des étrangers ? Non mais si les étrangers ne sont pas contents Ils peuvent se sentir stigmatisés ? Non ils peuvent revenir dans leur pays ils seront très heureux dans leur pays. Personne n'est forcé à venir en France. Personne n'est forcé de venir en France. Et qu'est-ce que vous répondez du coup à une phrase ? Il n'y a pas besoin. Il n'y a plus besoin. Qu'est-ce que vous répondrez par exemple à un propos de Jean-Christophe Dumont qui pour l'OCDE a écrit la politique d'intégration doit être perçue comme un investissement et pas comme un coût. Mais c'est formidable. On est tous d'accord. Mais justement moi je suis pour l'assimilation républicaine. Je crois à l'assimilation républicaine. Et pour qu'il y ait assimilation républicaine il faut qu'il y ait maîtrise des flux migratoires. Je vais vous donner un exemple. Dans une classe dans mes villes de ma circonscription quand les maîtresses me disent quand dans une classe vous avez 5-6 enfants 7-8 qui sont d'origine étrangère leurs parents ne parlent pas français à la maison. On arrive. On y arrive. Il n'y a aucun problème. Et on a envie de le faire. Quand dans la classe ça devient majoritaire c'est fini. C'est la guéthéorisation. Et le meilleur service à rendre aux enfants d'étrangers à ceux qui ont fait l'effort de venir en France qui ont travaillé et qui restent un certain temps c'est d'arrêter l'immigration de prestations sociales qui déstabilisent toutes nos banlieues. Je le vis au quotidien. Je sais de quoi je parle. Et les premiers d'ailleurs qui me disent monsieur le député il faut arrêter. On ne peut plus gérer. Ce sont souvent des étrangers qui sont là depuis longtemps et qui voudraient que leurs enfants aient un boulot s'intègrent, réussissent. Donc n'opposons pas les uns aux autres. Ce que je demande c'est de prendre des mesures pour arrêter un flux d'immigration sociale qui n'a rien à voir avec une immigration de travail. Et la seule mesure qu'on a mais d'ailleurs c'est curieux madame Merkel le fait et personne ne dit rien. Madame Merkel est en train de le faire. Mais en Allemagne cette mesure elle n'est pas applicable lorsqu'il travaille et cotise ? Si, ils commencent à l'appliquer et ils vont l'appliquer et en Angleterre monsieur Cameron voulait l'appliquer. Donc il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Et personne n'est forcé de venir en France. Personne. Personne. D'accord mais quand vous parlez justement de guilleterisation donc d'un échec de l'immigration. Mais si on travaille on n'a pas besoin de... Je maintiens les prestations santé bien sûr. Simplement ce que je dis c'est qu'il n'y aura pas l'aide au logement la prestation familiale et en plus l'ensemble des prestations qui viennent en plus familles isolées etc. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse gagner 2500 euros sans travailler alors qu'un couple de SMICAR va gagner moins ? Moi je vous apporte la fiche de logement. Je l'ai. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une majorité ces gens-là ? C'est les touristes sociales comme on dit. Mais si il y en a beaucoup. Et parmi les populations en difficulté est-ce que ce sont vraiment eux ? En Allemagne. J'ai l'exemple. Les personnes qui viennent de l'Allemagne viennent quand ils n'ont pas de boule en Allemagne. mon service social pendant une journée. C'est triste mais je ne leur en veux pas. Soyons clairs. Je n'en veux pas ces personnes. Je dis simplement qu'on ne leur rend pas service dans la mesure où la nation française n'a plus les moyens. C'est tout ce que je dis. Et je voudrais qu'on proportionne l'aide que l'on fournit aux étrangers aux moyens de la société française et que ça se passe bien. Mais en quoi c'est choquant ? En quoi c'est choquant ? Je ne comprends pas. Proposer à des gens de revenir dans leur pays alors qu'ils l'ont certainement quitté pour des motifs qui ont poussé à se déraciner d'un pays, c'est quand même fort. Je sais, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je veux développer ces pays. Proposer de rentrer chez eux, c'est peut-être un peu... Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Pour le pays, les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, ce n'est pas la fin de l'égalité républicaine. Et aujourd'hui, les droits de l'homme sont devenus la fin de l'égalité républicaine au détriment des Français. Nous sommes dans un système de priorité étrangère. Et ça, c'est plus acceptable. Et c'est ce qui va déstabiliser la politique française. Et il faudrait quand même vous interroger pourquoi une majorité d'ouvriers vote de Front National et pourquoi il n'y a plus un ouvrier qui va voter socialiste. Il y a un moment... Et comme il y a plus d'ouvriers que de cadres, je pense que ça se ressentira dans les urnes et c'est quand même embêtant. Et donc, je pense, moi, je ne veux pas arriver aux extrêmes. Je voudrais qu'on arrive à des mesures de prévention et qu'on permette... Moi, je veux... J'ai qu'une obsession, donnée du boulot à toute la jeunesse française. Et j'ai dans mes cités de ma circonscription des jeunes de grande qualité qui ont fait des études, qui font des efforts et qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à s'intégrer, c'est-à-dire avoir un boulot, parce que l'économie française est en panne et qu'elle est débordée par du dumping social. Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on m'explique ? Je ne trouve pas ça juste. Je maintiens ma position. Après, dans 5-10 ans, on pourra voir. Je ne suis pas pour être hermétique. J'ai même proposé qu'il y ait un flux d'immigration. Attention. Je ne dis pas immigration zéro comme le Front National. Je dis qu'il y a un flux naturel. Mais là, aujourd'hui, il y a un débordement inacceptable. C'est tout. Ça ne peut pas marcher. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir... S'ils allaient dans les beaux quartiers, ça s'arrête très vite. Écoutez, merci beaucoup pour toutes vos réponses à ces questions. À cette interview. Et il n'y a pas de questions de la salle ? Je vous propose de passer avant ça à un exercice un peu moins conventionnel, mais qui fait partie de notre tradition, le Fast and Curious. Le principe, c'est que vous répondiez le plus rapidement possible à une des deux... On va vous proposer deux mots et vous en choisissez un. Alors, on y va. On convient le mieux. Dauphine ou Ena ? Ni l'un ni l'autre. J'ai adoré Sciences Po, où je me suis éclaté parce que j'ai appris plein de choses. Dauphine, c'était pas mon truc, même si j'ai appris plein de trucs. Et l'Ena, j'étais pas très heureux, l'Ena, parce que je les trouvais déjà tous pareils. Mais j'ai au moins donné le nom, c'est moi qui ai donné le nom à ma promotion Liberté, Égalité, Fraternité. On a fait une campagne acharnée et on l'a gagnée à une voix. J'étais un grand gauchiste à l'époque par rapport aux autres. Mais enfin, je suis beaucoup plus à gauche que la gauche caviar en matière d'économie. Ça, c'est clair. NDA 2012 ou NDA 2017 ? Ah bah 2017, j'espère qu'on va progresser. UMP ou PMU ? PMU, parce qu'au moins, on s'amuse. François Bayrou ou Michel Barnier ? François Bayrou. Bien que je sois pas d'accord avec lui. Brigitte Bardot ou Frigide Barjot ? Mon ami Brigitte Bardot. Hier ou hier ? Ah, très bonne. Hier. Debout la France ou Nuit Debout ? Debout la France. Mais si j'avais 20 ans, peut-être que je serais sur la place de la République avec Nuit Debout, bien que je les trouve un peu fatigués le jour. Le Pen ou Fillon ? Je me bats contre ce choix. Renaud Camus ou Albert Camus ? Albert Camus, pas photo. On n'est pas couché, on est debout. On est debout mais on n'est pas couché. C'est sympa quand on est invité. TF1 ou France Télévisions ? France Télévisions pour débat. TF1, je suis en guerre. Débat, débâcle. Débat. Qui peut être pour la débâcle ? Je vous ai compris. Vous pouvez répéter la question. Vous pouvez répéter la question ? Très bien, passons à ce qui suit, c'est-à-dire, si vous étiez, on va vous poser des questions, on n'aura que vous répondiez, si vous étiez donc une entreprise française ? Ah ! Une entreprise française. Il y en a plein des belles entreprises. Comment choisir sans que ce soit interprété ? Tiens, j'ai vu une petite entreprise, bon, elle est un peu petite, mais j'ai vu une petite entreprise géniale à Nior, que j'ai visité. Mais il y en a plein d'entreprises françaises que j'aime. Je ne veux pas en choisir une parce que ça serait... Ça ne sera pas interprété. Et si l'or, c'était une belle entreprise avant qu'elle soit mangée ? On a aussi une fusion aléatoire. Mais bon, il y a de belles entreprises françaises. Il y en a plein. Si, je dis toujours à mes collaborateurs, comment ça s'appelle la marque de yaourt, la sympathique ? Ah, je ne connais que... Comment ? Les deux vaches. Voilà. Je dis, nous sommes à la yaourterie, ce qu'est les deux vaches à Danone. Bien meilleure, mais on n'est pas en tête de gondole encore assez. Mais le jour où on sera en tête de gondole partout, les deux vaches sont bien meilleures que les Danone. Voilà. Bon, ça ne fait rire personne, dommage. Vous n'avez pas compris. Si vous étiez un personnage historique, alors il y en a tellement. Il y en a tellement. Le meilleur. Le meilleur. Bon, après c'est prétentieux. J'hésite entre Jeanne d'Arc et de Gaulle. Mais j'aime bien Clémenceau. Voilà. Ah, il y a une phrase extraordinaire, j'ai été moi cueillir sur la tombe de Clémenceau quand j'étais en Vendée la semaine dernière, il y a 15 jours. Et il y a une belle phrase pour Clémenceau. J'aime beaucoup Clémenceau. Clémenceau était plus... Enfin, de Gaulle était quelqu'un d'exceptionnel, mais plus rigide. La personnalité de Clémenceau est, en tout cas, je n'ai pas connu, mais attachante par les écrits. Et c'est Guillaume II, le Kaiser, qui a dit une seule raison, extraordinaire comme phrase. Donc, l'empereur d'Allemagne qui dit une seule raison à notre défaite, de petits points, Clémenceau. une seule raison à notre défaite, de petits points, Clémenceau. C'est extraordinaire, vous voyez, comme quoi, une personne dans l'histoire de France, mais il y en a eu beaucoup, heureusement, mais à quel point Clémenceau, comme de Gaulle d'ailleurs, a sauvé l'honneur du pays et a gagné la guerre. Clémenceau, grand bonhomme. Je vous invite à lire ses textes, et homme très sensible, et son amitié avec Monet, notamment. Un événement sportif, maintenant. Un événement sportif. Le Tour de France. Parce que c'est sympa, il y a de beaux paysages, et il y a de l'effort, même si on n'est pas dopé. Moi, je serais le coureur pas dopé à côté des autres qui sont archi-dopés, mais bon. Mais on peut gagner. Très bien, merci en deux cas. Merci à vous. Et on va passer aux questions du public. Allez, question. Allez. Allez, monsieur. Je voulais réagir un petit peu à vos propos. Vous m'avez parlé un petit peu du travail à des tâches qui travaillent en France sans payer de charges sociales. Vous avez dit... Encore une fois, je ne veux pas déformer vos propos. Je n'ai pas déformé vos propos. C'est le mien. Non, non, pas, c'est le mien. Corrigez-moi si jamais je me trompe. Mais vous aviez dit, moi, le lendemain de mon élection, si je suis élu, j'abroge cette directive européenne. Alors, moi, je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas un expert des institutions européennes, mais est-ce que c'est techniquement faisable de l'abroger le lendemain de votre élection sans réformer fondamentalement... Alors, disons que je ne l'applique plus. Le terme exact que j'aurais dû employer, c'est je ne l'applique plus. C'est-à-dire, du jour où je suis élu, la directive travailleurs détachés et l'espace Schengen ne sont plus appliqués dans notre pays. Du jour au lendemain, la France est redevenue la France, maître chez elle. Et je le fais comme justice. Et vous savez, on vous dit toujours que ce n'est pas possible parce qu'on vous a infantilisé. Quand le général de Gaulle ouvre la politique de la chaise vide à Bruxelles en 64, en 65, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, moi, je ne vais plus à Bruxelles, c'est fini. La France n'applique plus. Et bien, au bout de six mois, les partenaires cèdent. Et on crée la plus belle politique européenne, qui est la politique agricole commune. Quand Mme Thatcher vient au sommet de Fontainebleau et dit, I want my money back, tout le monde gueule et à la fin, tout le monde s'écrase. Et on lui rembourse son argent. Quand Helmut Kohl fait la réunification allemande dans le dos de toute l'Europe, et il a eu raison, je ne lui en veux pas du tout, au contraire, il s'est assis complètement sur les règles de ses partenaires. Quand Mme Merkel a accueilli un million de migrants, elle n'a pas demandé l'autorisation à M. Hollande. Donc, quand l'intérêt vital de la nation est en jeu, la France est la France, comme tous les pays. Et ça fait avancer l'Europe. Parce que l'Europe, c'est comme un syndicat de copropriétés. Je prends cette image souvent, mais parce que je crois qu'elle est importante. Le syndicat de copropriétés, il n'est pas là pour décider comment vous vivez dans votre appartement, la couleur de votre papier peint et l'heure à laquelle vous allez dîner. Le syndicat de copropriétés, il est là pour gérer l'espace commun de l'immeuble, la toiture, le jardin, le code à l'entrée, l'antenne de télé. Moi, je veux une Europe qui soit un syndic qui soit dépendant des États et pas l'inverse. Parce qu'il n'y a pas de démocratie au sommet et il y en a dans les États. C'est tout. Donc, moi, je demande une Europe comme un syndic de copropriétés qui revienne à ses missions. Et là, on a besoin de l'Europe. Et contrairement à ce qu'on dit toute la journée, je ne suis pas anti-européen. Je suis anti-Union européenne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a un moment, on dit stop, on ne joue plus, on revoit les règles, on se met autour de la table et on reverra les règles en bonne intelligence avec nos partenaires. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un chef d'État à la tête de la France et pas, j'allais dire, un mot désagréable. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je suis trop bavard, mais je vais vous le dire parce que je l'ai dit aussi, on n'est pas couché. Moi, j'ai vu M. Hollande plusieurs fois. Il m'a reçu plusieurs fois comme chef de parti. Et ce qui était sidérant et impressionnant et effrayant, c'est qu'il vous disait oui, oui, vous avez raison sur les travailleurs détachés. On me l'a dit, c'est un vrai problème. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas moi qui décide. Ah, vous avez raison sur les quotas laitiers. Ah oui, mais c'est mes partenaires, il faut convaincre Angela Merkel. Voilà. Il y a d'ailleurs, je crois, une anecdote de Montebourg, ou je ne sais plus si c'est Montebourg ou un autre qui l'a raconté, qui raconte comment Obama a considéré que la France n'existait plus. C'est qu'il y a une rencontre entre Obama et Hollande. Hollande a dit, Obama se plaint de... C'est Montebourg qui me l'a raconté. Je crois que je peux le raconter parce que je crois que c'est dans un livre. Montebourg me l'a raconté. Obama lui dit, mais qu'est-ce que vous faites l'Europe pour ne pas relancer votre économie ? Ce que vous faites est absurde. Regardez-nous, on a relancé l'économie américaine. Je vous rappelle, 16 millions de chômeurs, quand même, notez ça, 16 millions de chômeurs en 2009 aux Etats-Unis et dans la zone euro. Alors c'est peut-être 15. Vous vérifierez. Entre 15 et 16, même nombre de chômeurs. 2016, moitié moins aux Etats-Unis, même nombre en Europe, zone euro. Obama dit à Hollande, mais qu'est-ce que vous foutez ? Tous les ministres américains, tous les ministres français. Et le président français répond, vous ne connaissez pas Angela Merkel. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. C'est là où Montebourg a décidé de démissionner. Vous ne connaissez pas Angela Merkel. Le président français répond ça au président américain. De ce jour-là, la France n'existait plus dans la tête d'Obama. Il n'y avait pas un président. Il y avait un collaborateur de Merkel qui était en face de lui. À quoi sert la France si elle n'a plus d'idée ? Si elle n'a plus de volonté ? Si elle n'a plus d'existence ? À quoi sert la démocratie ? Vous pouvez aller vous coucher tous. Partir à l'étranger, c'est fini. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de président. Voilà. Moi, je veux qu'il y ait un président. C'est pour ça que je suis candidat. Qu'il y ait un président. C'est tout. Tout le reste, c'est de la littérature. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes venu. Jeune homme. J'aimerais savoir, quand vous parlez de révoquer l'espace Schengen, si vous pensez que c'est réellement faisable quand on sait qu'il y a une ville comme Strasbourg, par exemple, qui est en train de se développer au-dessus du Rhin, qui est en train de créer une ligne de trame entre la France et l'Allemagne. C'est un exemple, mais est-ce qu'au point où ça en est, est-ce qu'on ne risquerait pas de détruire tout un cycle, tout un circuit économique en remettant en cause l'espace Schengen maintenant au-delà des considérations politiques ou de son régime ? Mais, attendez, l'espace Schengen, ce n'est pas économique, c'est sur la circulation des personnes. Premier point. Donc, l'espace Schengen, tous les pays d'Europe n'y sont pas. donc, on peut tout à fait le faire. Alors, après, vous posez un problème pratique, mais je n'ai jamais dit qu'on allait mettre des barbelés et un mur tout autour de la France. Avant, il y avait des contrôles des frontières, il y avait des contrôles l'éco-taxe. On a dépensé un milliard, on est un pays extraordinaire, on a dépensé un milliard pour mettre des trucs, des portiques au-dessus des routes pour photographier les camions, et puis on les a foutus à la poubelle. Moi, je les reprends et je vais les mettre aux frontières. J'ai été à la frontière allemande et française, il y a des petites routes, on photographie les plaques d'immatriculation, on a des ordinateurs, ça contrôle, on voit qu'ils passent, on fait des contrôles aléatoires. Il ne s'agit pas, je n'ai jamais dit qu'on allait faire quelque chose d'hermétique. Je dis simplement qu'on va avoir la maîtrise de nos frontières. D'ailleurs, les accords de Schengen permettent à certains moments de faire des contrôles. Simplement, on ne les fait pas. Et vous avez tous les terroristes du Bataclan qui ont circulé dans tous les sens parce que vous savez quand même qu'on ne contrôle même pas la frontière européenne. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent hors UUE ne sont pas contrôlées, toujours pas. Ça fait 15 ans. Ils ne sont toujours pas mis d'accord pour qu'on contrôle. Donc on n'a ni contrôle national ni contrôle européen. Moi, je demande qu'il y ait un contrôle national parce que je préfère compter sur les douaniers français que les douaniers grecs que j'aime beaucoup, je les connais. J'ai visité là-bas mais ils ne peuvent pas contrôler tout. Et ça ne sera pas la seule solution, bien sûr. Je resserre les mailles du filet. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et puis pour Strasbourg, ça ne posera aucun problème. Les frontaliers, ils passeront, ils auront un badge particulier comme dans les autoroutes, les télépéages. Vous passez parce que vous êtes enregistrés. C'est tout ce que je demande. Mais on pourra davantage contrôler le trafic d'armes, le trafic de drogue, on pourra arrêter les personnes à la frontière. On reprendra possession de notre pays. Je discutais un jour avec un ministre du Vietnam et le ministre du Vietnam et l'attaché d'ambassade de la police au Vietnam me disaient, il me disait le Vietnam contrôle ses frontières. Pour tous les trafiquants de drogue, c'est beaucoup plus pratique. On a un contrôle beaucoup plus étroit. Enfin, tous les pays du monde contrôlent leurs frontières sauf la zone euro, sauf la zone Schengen. Donc, je ne demande pas quelque chose d'extravagant. Ça existe partout. Et ça permet quand même de mieux contrôler les choses. Ne croyez pas que c'est impossible. Rien n'est impossible dans la vie. D'ailleurs, on vous fait déshabiller dans les aéroports, je remarque. Non. Et vous vous déshabillez tous dans les aéroports. Bon. Et on n'est pas capable de contrôler un passeport. Allez. Pour conclure cette conférence, juste une dernière question. Oui. Vous voulez dire que vous voulez me chasser, c'est ça ? Non, non, du tout. Je plaisante. En préparant cette conférence, j'ai bien vu les émissions où vous étiez interviewé et vous disiez je ne choisirais pas entre Fillon et Le Pen. Je ne veux pas de cette... Ah, je n'ai pas dit je ne choisirais pas. J'ai dit je me bats pour éviter ce choix. Ce n'est pas la même chose. Alors, pour éclaircir un peu ces idées, pour qui, dans l'éventualité où vous ne passeriez pas au second tour ? Une éventualité très peu probable. J'en conviens. Mais dans l'éventualité, dans cette éventualité, pour qui voteriez-vous ? Et si vous ne voulez pas répondre à cette question, quel candidat, quel programme d'un candidat se rapproche le plus du vôtre ? Mais je n'ai pas à me déterminer par rapport aux autres. Je suis candid... Est-ce que vous croyez que si le programme de M. Fillon me plaisait ou le programme de Mme Le Pen ou le programme de M. Hamon ou de M. Mélenchon, est-ce que vous croyez sincèrement que je serais candidat avec tout ce que ça comporte de sacrifice, d'énergie pour quelqu'un qui n'a pas le soutien des puissants et des grands partis ? Est-ce que vous croyez que je ferais tout ça si je n'avais pas des convictions inébranlables qu'il y ait une autre voie pour la France ? Je ne veux plus de ce piège. Soit on continue avec les mêmes, soit on passe au Front National. Il y a 20 millions de Français qui se sont abstenus, 20 millions en 2015 au régional. C'est à eux que je m'adresse. Donc je refuse ce choix et je suis candidat pour ça. Donc je n'ai aucune raison de vous répondre. Voilà. Parce que je veux l'éviter et je me bats pour l'éviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc à travers cette ultime question que la conférence s'achève. Merci à tous. Merci à vous de votre présence et de votre patience et bonne chance dans la vie. Et soyez, je veux juste dire un mot, soyez libre. Voilà. Dans votre tête. C'est vrai. Soyez libre comme la France. Vous êtes libre comme la France. C'est un des premiers éléments de la France et sa culture. Je vous invite donc à passer à l'exposition du BDA et aussi à la Jam Session organisée par Polyphonie. Voilà. Bonne soirée à vous. Bravo. Merci encore.